240 g de farine, 3 oeufs entiers, 160 g de sucre, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, 50 g de beurre fondu et 80 g de lait. Alors la famille, recette simple comme Salam Alikum ! Allez, je mets les oeufs, vous allez voir c'est super facile. Je mets le beurre fondu, je mets le lait et je mélange, c'est tout simple. Quand c'est fait, je rajoute avec le sucre blanc mon sucre vanillé et ensuite je mets tout directement dedans. Hop là ! Et là je mélange pendant environ 30 secondes. Alors dans l'intro, je n'ai pas précisé le cacao en poudre, il va vous en falloir les amis, environ 2 points de cuillère à soupe, donc il est là, on va le mettre aussitôt. Donc vous le rajoutez dans vos ingrédients. Allez, ici je rajoute la farine, on va la mélanger avec le sachet de levure chimique. On va également mettre notre cacao en poudre, donc environ 2 cuillères à soupe. Et là on va mélanger comme ceci dans un premier temps et on tamise. Allez, on mélange. Ensuite, vous récupérez votre moule magique et on va venir ici verser toute la pâte à l'intérieur. On tapote comme ceci et là, direction le four. Alors, il est en train de préchauffer à 175 degrés et je pense que je suis parti entre 15 et 20 minutes, il faudra surveiller. Alors, pour réaliser la crème à l'orange, très facile, il va nous falloir 250 g de sucre, 200 g de beurre, 4 lentilles, 4 oranges, 2 cuillères à soupe de maïzena, donc ça fait environ 30 g, et 2 feuilles de gélatine. Et là, la gélatine, la renza, c'est caché. Voilà, 2 feuilles de gélatine que j'ai mises à réhydrater dans l'orange. Alors, une fois qu'on a pressé les oranges, ici, on vient mettre le sucre. On mélange rapidement. On vient mettre les œufs. Pareil, on vient mélanger. Alors là, j'ai pressé mes 4 oranges. Vous pouvez tamiser la maïzena, si vous voulez. Ce que je vous conseille au niveau de la maïzena, sincèrement, c'est de la mélanger au départ avec les oranges. Comme ça, ça va se dissoudre plus facilement. Mais bon, pas d'inquiétude, parce que nous, après, on va mixer tout ça. Donc, on ne s'inquiète pas. Donc là, on mélange. Alors, si vous avez des grumeaux, n'hésitez pas à venir les éclater comme ça avec la tranchette. Ensuite, ici, j'ai du beurre. Donc, le beurre, on va le mettre dans la qualité. Allez, je mélange. Une fois que c'est homogène, on part directement sur le feu. Juste avant, je vais mettre la pincée de sel. Alors, je ne l'ai pas mis dans le gâteau, la pincée de sel. Mais n'hésitez pas à mettre, vous, une pincée de sel dans le gâteau. Allez, on mélange. Allez, là, on est sur le feu. Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. On mélange bien comme il faut. Et dès qu'on voit les premières bulles arriver, on compte environ une à deux minutes pour être sûr que la fricule soit cuite. Alors là, on aperçoit les premières bulles. Regardez. Donc là, on compte environ une minute d'ébullition. Une à deux minutes pour être sûr que la fricule soit cuite. Une fois que la crème au citron est prête, je viens ici récupérer mes feuilles de gelatine. Je viens les égoutter. On enlève un maximum d'eau. Et ensuite, on le met directement dans la préparation chaude. Allez, on va mixer pendant environ 30 secondes. Donc voilà. Donc là, on a émulsionné la crème à l'orange. J'ai failli dire crème au citron. Et donc là, on va la laisser légèrement s'épaissir avant de la couler directement dans le gâteau. Parce que si on la coule tout de suite comme ça, je pense que le gâteau va boire la crème à l'orange. Donc on attend un petit peu. Alors ici, je viens de couper du chocolat. Je vais en saupoudrer sur le fond de ma tarte moelleuse. Alors entre-temps, j'ai débarrassé ma crème à l'orange directement dans un récipient pour que ça refroidisse un peu plus vite. Donc là, je vais maintenant la verser directement sur ma tarte chocolatée. Et je vais utiliser une passette pour retirer d'éventuelles impuretés. Attendez bien, moi j'ai attendu là environ 10 minutes les amis. Parce que si c'est trop liquide après, le gâteau risque de le boire. Alors là, on va laisser complètement refroidir les amis. Donc je vais laisser à température ambiante environ, on va dire, 30 minutes. Et ensuite, direction le frigo, il faut que ce soit complètement froid. Moi, je vous conseille de faire ce gâteau laveille pour le lendemain pour avoir des coupes bien marquées. Alors, j'ai gardé mon gâteau toute la nuit au réfrigérateur. Donc là, il est bien froid. Donc ce gâteau, il se mange bien froid les amis. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui, Maël, Roche Dimesse, Nezha, Tariq, Joël, Fabiou pardon. Je vais dire Rabiou. Hélène, Zata, Elif, Fleur Fleur, Chérie Cerise, Merouane, Françoise et Amel les amis. Oh la 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 la. Bon, alors ici, j'ai légèrement chauffé mon couteau pour essayer d'avoir des tranches bien nettes. Allez, go ! On va essayer de viser bien au milieu. Oh la la, les amis, mimi ! Hop là ! Alors, on essuie le couteau à chaque fois. Tout ça pour avoir des tranches bien propres. Alors, je sais que vous allez me dire est-ce que la gélatine est indispensable. Moi, je vous conseille de la mettre. Franchement, vous aurez une meilleure tenue et une meilleure sécurisation. La gélatine que j'utilise moi, c'est de la gélatine bovine halal. Donc, je la trouve chez Métro parce que j'ai la carte Métro. Mais si vous, vous n'avez pas la carte Métro, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller voir des commerçants que vous connaissez. Et quand ils vont faire leur course chez Métro, de vous en ramener. Puis après, vous les remboursez. Ça, c'est faisable aussi. Allez, on va sortir la part. Avec souplesse et délicatesse, les amis. Les amis, viens. Oulah, je vais aller doucement là. Oulala ! Eh les amis, c'est un truc de ouf ça ! Eh, c'est pas mal du tout. Et dedans, on aperçoit les petites pépites de chocolat ici. Ça va croquer sous la dent les amis. Oulala ! Je sens que je vais me régaler ce soir là. Bon la famille, refaites la recette. Sincèrement, dépêchez-vous de refaire la recette. Parce que là, au lieu de manger un flan au soir du ramadan. Eh bien, vous prenez ça quand vous avez le biscuit. Enfin, vous avez le gâteau. Plus la crème à l'orange. Franchement, vous allez vous régaler.